Merci d'être avec nous cet après-midi. Pour ce débat, cette discussion autour du thème « Où va l'espace ? » les nouveaux défis de l'espace européen. Alors c'est quelque chose que nous avons souhaité présenter aux rencontres du ciel et de l'espace, et dixième rencontre parce qu'en quelques années le paysage mondial s'est profondément transformé dans le domaine spatial. Alors il y a l'entrée de nouveaux acteurs comme SpaceX ou Amazon avec des ambitions des uns et des autres, avec le Japon, l'Inde, la Chine, avec des projets de vol vers la Lune, avec les astéroïdes, avec les promesses de vol humain vers Mars, etc. Tout ça, vous en entendez parler, souvent sous le nom de « New Space » dans l'actualité, et on va réagir à ça. Alors comment réagit l'Europe ? Quelles sont les réponses qu'elle prépare à ce nouveau monde ? Nous allons parler d'Ariane 6, de Galiléo, nous allons parler de l'actualité, elle est extrêmement chargée en ce moment, c'est le moins qu'on puisse dire, à la fois dans les jours qui ont précédé ce débat, et en même temps dans les jours qui viennent avec le lancement d'un astronaute français, avec la mise en orbite, on l'espère, des satellites Galiléo qui devraient inaugurer la constellation GPS française, européenne, pardon, on va dire européenne, GPS, mais on dira Galiléo bientôt. Et pour parler de tous ces sujets en lien avec l'actualité et une certaine vision du monde, merci d'accueillir nos quatre invités, merci Madame Jélia Fiorazot d'être avec nous, vous êtes députée de l'ISER et ancienne secrétaire d'Etat chargée de l'enseignement supérieur et de la recherche entre avril 2014 et mars 2015, et vous avez dû gérer un dossier extrêmement important qui était la discussion autour d'Ariane 6, on va en reparler, et vous avez remis récemment au Premier ministre un rapport sur l'espace. Jean-Jacques Dordain est avec nous aussi, bonjour, vous êtes Jean-Jacques Dordain, ancien directeur général de l'Agence spatiale européenne, vous avez pendant trois mandats défendu 22 pays européens, en tout cas organisé l'activité de 22 pays européens, et vous disiez tout à l'heure lors de votre présentation sur la façon de s'intéresser aux astéroïdes, que pour vous, tous les trois mois, il y avait un changement de gouvernement, donc c'est quand même quelque chose qui peut compter, et aujourd'hui vous vous occupez, je dirais vous vous intéressez pour le Luxembourg à une initiative sur l'exploitation des astéroïdes, on va en parler aussi. Nicolas Chamussy, bonjour, merci d'être avec nous aussi. Vous êtes le directeur des activités spatiales d'Airbus Group, vous êtes arrivé assez récemment à la tête de ces activités, en fait c'était en juillet, je rappelle que Airbus Group, en tout cas pour l'espace, est le numéro 1 de l'industrie spatiale en Europe, et le numéro 2 dans le monde, un chiffre d'affaires de 14 milliards d'euros, 40 000 collaborateurs, et vous êtes, et c'est l'occasion de vous remercier, le sponsor industriel des Rencontres du ciel et de l'espace, et évidemment on compte sur votre fidélité. Merci beaucoup. Mais c'était pas un piège. Joël Barre, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes, Joël Barre, le directeur général du CNES, le Centre national d'études spatiales, donc l'Agence française de l'espace. Vous avez à long passé dans l'activité spatiale en tant qu'ingénieur, et vous avez dirigé pendant de nombreuses années le Centre spatial guyanais, le CSG, où vous avez pu voir l'accélération des cadences et l'organisation de trois lanceurs sur un site qui est aujourd'hui extrêmement important, donc Ariane, Soyouz et Vega. Voilà, donc il y a beaucoup de matière. Je voulais démarrer avec vous sur l'actualité, qui nous permet en fait, je dirais, de se poser un certain nombre de questions. En quelques mois, on a vu deux choses qui étaient extraordinaires. On a vu la fin de la mission Rosetta. Rosetta, c'est la mission qui s'est mise en orbite autour de la comète Thurie, qui a déposé le petit robot Philae. Il y a un chien à l'Elysée qui s'appelle Philae, si mes informations sont bonnes, si mes souvenirs sont bons. Et on a vu cette mission, il y a quelques jours, se terminer en beauté, et c'est un succès extraordinaire de l'Europe spatiale. Et il y a quelques jours encore, ExoMars, qui est une mission importante pour l'Europe, qui a vu se mettre en orbite autour de la planète rouge un satellite principal, Trace, et puis une tentative de poser un atterrisseur chez Apparelli. Alors, on a parlé d'échecs. L'Agence spatiale européenne n'a pas parlé d'échecs, mais de mission qui n'a pas réussi ses objectifs complets de se poser, mais des leçons en seront tirées. Moi, ce qui m'intéresse, c'est votre réaction par rapport à ce que veut dire échec-succès. On a souvent l'impression que dans le domaine spatial, le succès, c'est quelque chose de très, très proche de l'échec. Et je voudrais savoir comment vous vivez ça, comment vous ressentez ça dans ce domaine-là. Et aujourd'hui, on se dit, oui, on a encore raté de se poser sur Mars. Et en même temps, d'une certaine façon, c'est un peu normal, parce que vous le rappeliez, ou quelqu'un le rappelait tout à l'heure, il y a eu 26 tentatives et 16 succès. 26 échecs et 16 succès, voilà. Donc, voilà ma première question, c'est celle-ci, c'est échec-succès. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous ? Jean-Jacques Tordain. Oui, merci. Je vais... Je peux commenter cela. C'est-à-dire, aller dans l'espace, c'est un défi. C'est difficile d'aller dans l'espace, parce qu'on va toujours vers l'inconnu. Donc, on repousse les frontières de l'inconnu en allant dans l'espace. Les échecs font partie des progrès. Et je le dis, parce que je l'ai déjà dit, j'ai été 12 ans directeur général, vous l'avez rappelé, et pendant ces 12 ans, il n'y a eu que des succès. Bon, ça n'a rien à voir avec moi. Ce sont les ingénieurs et l'industrie qui font les succès. Mais j'en ai profité pour dire, ça n'est pas normal. C'est-à-dire, ne pas avoir d'échec est malheureusement une démonstration qu'on n'a peut-être pas assez pris de risque. Parce qu'aller dans l'inconnu, c'est prendre des risques. Et prendre des risques, c'est quelquefois avoir un échec. Alors, oui, ce qui apparaît lit a été un échec. On a déjà eu des échecs, notamment des échecs d'Ariane, ce qui n'empêche pas Ariane d'être aujourd'hui le lanceur le plus fiable du monde. Ce qui est important, c'est d'apprendre d'un échec. Ce qui n'est pas acceptable, c'est d'avoir deux fois le même échec. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter. Mais avoir un échec, on apprend toujours d'un échec. Et donc, bon, ça fait partie. Je suis persuadé que ça fait partie du progrès. Et tout à l'heure, on va parler d'investissement public et d'investissement privé. La prise de risque est un élément majeur, justement, et peut-être une différence majeure entre l'investissement public et l'investissement privé. Madame Firozo, est-ce qu'on a la même perception de l'échec aux États-Unis qu'en Europe ? Est-ce qu'on l'entend de la même façon ? Alors, moi, le rapport que j'ai eu le plaisir de rendre à Manuel Valls il y a trois mois, j'ai mis comme phrase la phrase du poète René Char « Comment vivre sans inconnu devant soi ? » Et l'espace, c'est vraiment souvent l'inconnu. Et comme le disait Jean-Jacques Zordin, ça suppose qu'on ne peut pas réussir à tous les coups, sinon, c'est qu'on ne prend aucun risque. Donc, j'ai été confortée dans cette idée en allant aux États-Unis, à la fois comme ministre, en 2012 à 2014, puis comme secrétaire d'État, et puis pour le rapport. Et j'y suis allée la dernière fois, non pas cette année, mais l'année précédente, où déjà SpaceX avait connu un échec. Bon, il n'y avait pas de satellite israélien posé dessus, donc c'était un moindre mal. Bon, enfin, quand même, le lanceur s'était craché, et c'était un vol institutionnel. Donc, la NASA avait perdu, comme la NASA l'achète plus cher que lorsque c'est vendu à l'export, la NASA avait perdu 120 millions de dollars. C'est quand même pas rien d'argent public. Et j'ai discuté avec mes collègues congressmen, et j'ai eu des réponses que je n'aurais certainement pas eues ni à l'Assemblée nationale, ni au Sénat, ni encore moins dans les cabinets ministériels, et Bercy, j'en parle même pas. C'est-à-dire qu'ils m'ont dit, c'est normal, dans un processus d'innovation, et avec des gens qui viennent des GAFA, comme SpaceX, on est dans un processus d'innovation, c'est normal qu'il y ait dysfonctionnement. Ce qu'il faut, c'est pas deux fois la même erreur, apprendre de ses échecs, rebondir très vite. Mais ça fait partie du processus normal d'innovation. Et je me dis que ce serait pas mal qu'on acquiert cet état d'esprit en France et en Europe, ce que vient de dire Jean-Jacques. Et je pense qu'il y a toute une part du marché que je me refuse d'appeler New Space, parce que je ne veux pas qu'on dise qu'il y a un Old Space, ce sont des compétences qui sont les mêmes, simplement c'est une culture différente. Il y a tout un segment du marché, sur les constellations, sur les no-satellites, les CubeSat, où il va falloir apprendre, ou sur les innovations de rupture, comme effectivement le réutilisable ou d'autres, il va falloir apprendre à accepter l'échec. Puis il y a des choses qui sont en demi-teinte. Moi, j'étais là au moment de Philae avec le président de la République, avec le Déniorek, Najat Valloupel-Cassem, bref, et puis il y avait beaucoup de jeunes, surtout beaucoup de lycéens. Sur le coup, c'était pas le succès à 100%, souvenez-vous. Oui, ça fait beaucoup. Voilà. Ça n'a pas atterri tout à fait au bon endroit. Philae était attendu à un autre endroit, pas dans l'ombre, pas dans un endroit aussi escarpé sur la comète Choury. Et ça rendait les choses plus difficiles pour avoir le signal. Alors on voyait bien que les images arrivaient plus lentement que prévues. C'était pas un succès à 100%, mais n'empêche qu'on a eu des images ensuite formidables, la technologie. Et la technologie au sol a permis ensuite de récupérer l'affaire. Et du coup, c'était un succès. Mais les succès 100% dans ce genre d'événements, d'explorations complètement inédites, c'est rare les succès à 100%. Donc il faut vraiment accepter cette idée qu'on avance en marchant et que ce ne sera pas toujours un succès à 100%. Mais c'est difficile dans un pays où on n'apprend pas du tout à l'école. Dès l'école, on apprend à avoir bon. On n'apprend jamais. La pédagogie française, ce n'est pas celle qui apprend à rebondir sur ses erreurs. Mais je pense que si on veut innover, si on veut être un pays d'innovation, il faut qu'on acquière cet état d'esprit. Merci. Nicolas Chamussy. Il me semblait avoir lu un article de Yann Werner, le patron de l'agence spatiale, ton successeur Jean-Jacques, qui avait fait un petit calcul en disant la mission dont on dit qu'elle a eu un échec. En fait, 80% de la masse est bien en orbite autour de Mars. Les 20% restants ont fait 80% du boulot. Donc, on est à 96% de réussite. Alors, le calcul, je pense qu'il ne veut rien dire. Il est plus pour amuser la galerie. Mais je pense qu'il y a quand même un état d'esprit. Jean-Jacques et Geneviève le disaient. Il faudrait qu'on arrête de... On pourrait arrêter de parler d'échec. On pourrait dire... C'est une mission... Les Américains diraient comme ça. Les Américains diraient que c'est une mission qu'on a faite, qui n'a pas complètement fonctionné, mais dont on va apprendre. On apprend. Et puis, la prochaine fois, on fera mieux. Moi, j'étais patron d'un programme qui s'appelle l'ATV, qui est peut-être un petit peu connu dans cette salle, au moment où le directeur général de l'agence était Jean-Jacques Dordain. Ce n'était pas un programme très, très simple. On a eu des difficultés, mais on a appris beaucoup au sol, parce qu'évidemment, on apprend toujours au sol. Moi, je serais intéressé de voir l'analyse post-mission de ce succès à 96%, pour qu'on comprenne bien quelles ont été les difficultés. On va apprendre, et on va s'apercevoir que, finalement, il y a peut-être des essais qu'on n'avait pas faits, il y en a peut-être qu'on a faits qui n'étaient peut-être pas nécessaires. On va apprendre, et la fois suivante, ça fonctionnera mieux. Je voulais juste donner un exemple, parce que Geneviève parlait du New Space et des constellations. On a été sélectionnés l'année dernière, ou il y a un petit peu plus d'un an, pour le développement d'une constellation qui s'appelle OneWeb. OneWeb, c'est une constellation parmi d'autres. Pour l'instant, c'est celle qui a le vent en poupe. On est en train de développer, on va produire à partir de juin l'année prochaine, 900 satellites. Donc, on va en produire, on calibre les chaînes de production pour en produire 2,5 par jour. L'année dernière, chez nous, dans mon entreprise, on a dû produire 6 satellites, je crois, 7 peut-être. Donc voilà, on va passer à 2,5 par jour. Alors évidemment, on ne produit pas 2 satellites et demi par jour, avec un prix qui est un ordre de grandeur, pour ne pas dire 2 ordres de grandeur, en dessous de ce qu'on fait par ailleurs. On ne conçoit pas de la même manière, les missions ne sont pas les mêmes, mais on conçoit une constellation dans laquelle on dit, on va lancer des satellites et on tolère, on tolère dès le début, un taux de panne ou un taux de non-fonctionnement ou de mauvais fonctionnement en orbite qui est calculé, qui est pris en compte dans le design de la constellation dès le début. C'est peut-être plus compliqué sur les satellites scientifiques parce que pour le compte, ça détermine quand même ce qui va arriver. Dans quelques jours, il y a une discussion qui va avoir lieu sur, est-ce qu'on fait mars 2020, c'est-à-dire exomars 2020, c'est-à-dire la suite, et vous construisez un rover en Angleterre qui doit être positionné sur un atterrisseur. Donc là, on voit bien que ça met quand même en difficulté un peu le programme. On pourrait proposer à l'agence spatiale de développer 900 rovers et de les lancer, mais ça ne marchera pas. Bien sûr. Effectivement, pour les missions telles que celles dont on vient de parler, la dialectique ne s'applique pas. Mais malgré tout, il y a malgré tout dans les philosophies de développement, dans les philosophies de production, il y a certainement pas mal de choses qu'on va reprendre. Il faudra du temps pour qu'on les insource dans des programmes scientifiques. Il y a certainement beaucoup de méthodes de développement, beaucoup de concepts de développement, concepts d'essai qu'on va réutiliser qui auront un impact vraisemblablement sur les coûts et sur le développement. Il faudra quelques années, mais on y arrivera. Merci. Joël Barge, juste parce que vous, vous l'avez vécu, je dirais heureusement, pas très souvent, mais quand vous étiez au centre spatial guyanais, on ne fait pas la même tête quand il y a un échec et quand il y a un succès. Comment c'est perçu dans ce milieu pour qu'on le comprenne bien quand on ne vit pas dans ce milieu ? Échec, succès, ça fait partie du jeu ? Moi, je dirais sur ce débat qu'on vient d'entamer sur l'échec ou le succès, je dirais deux choses. Apprendre de ces échecs, oui, bien entendu, c'est essentiel. Et je pense qu'il faut dire au public qui nous écoute ce soir que la mission ExoMars qui a été évoquée, effectivement, elle se fait en deux temps, ExoMars 2016, qui a été lancée cette année avec le résultat que vous avez rappelé tout à l'heure. Effectivement, il y a eu une mise en orbite réussie de l'orbiteur, le 13 gaz orbiteur, qui est là pour mesurer en particulier le méthane qui se trouverait dans l'atmosphère martienne, voir si son origine est biologique ou géologique, par exemple. Ça, c'est un parfait succès. Deuxièmement, il y avait un atterrisseur et cet atterrisseur est là pour nous apprendre à réussir la mission ExoMars 2020. ExoMars, c'est deux missions successives, dont la première, celle de 2016, a un caractère précurseur d'études, donc, de la mission suivante. Donc, la première chose à faire, effectivement, ça a été dit tout à l'heure, c'est d'apprendre de ses échecs et de faire en sorte qu'on puisse, effectivement, mieux garantir la mission suivante. Et je crois qu'avec ExoMars, on est dans ce cas de figure-là. Bon. Deuxièmement, les échecs, moi, je ne les ai pas connus quand j'étais au CSG. Non, 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 quand j'étais au CSG en tant que directeur du CSG, je n'ai connu que du succès, comme Jacques a l'ESA. Par contre, je l'ai connu. J'ai connu l'échec de l'Ariane 5 de 2002. J'étais, à l'époque, le patron de l'activité de propulsion spatiale de Snecma et c'est précisément le moteur de Snecma qui avait foiré, si vous me passez l'expression, lors de ce lancement. Certains s'en souviennent, même lanceurs, évidemment, cette fois-ci avec succès. Et je crois que, dans cette période, moi, ce que j'ai mesuré, c'est ce qui a été évoqué précédemment, effectivement, il y a quand même une différence de sensibilité à l'échec entre les Européens et les Américains. Quand l'Ariane 5 ECA de décembre 2002 s'est plantée, si vous passez l'expression là aussi, tout a été remis en cause. Y compris des gens qui ont dit que ce n'est pas ce lanceur qu'il faut faire. Tout a été remis en cause dès qu'effectivement, nous avons un échec qui était un vrai échec puisque c'était un échec de premier vol de qualification, mais quand même, c'était un premier vol de qualification. L'origine de l'échec était résidée dans le fait que, comme ça a été évoqué tout à l'heure par Nicolas, on n'avait pas pu essayer au sol quelque chose qu'on a rencontré en vol, très exactement, on a traversé l'atmosphère par le divergent du moteur de l'étage inférieur. On ne pouvait pas le simuler au sol parce qu'on n'en avait pas les moyens. Je ne suis pas en train de lire qu'on n'aurait pas pu s'en apercevoir autrement. Je suis en train de dire qu'on était sur un premier vol de qualification sur lequel l'origine de l'échec avait une explication. Eh bien, malgré ce, on a mis deux ans et plus pour revenir en vol parce qu'on a voulu tout repeigner, parce qu'on a inventé de nouvelles configurations de lanceurs pour pallier effectivement la période qui nous faisait passer de l'échec au succès. Donc, nous avons une sensibilité à l'échec qui est effectivement supérieure à celle des Américains. Alors, ça vient aussi du fait quand même qu'il ne faut pas perdre de vue le fait que nous ne jouons pas dans la même cour en termes de moyens. Les Américains ont les moyens de tester en vol un certain nombre de technologies de rupture, nouvelles, alors que nous, nous avons des programmes de recherche et technologie qui sont la variable d'ajustement de nos budgets. Donc, nous avons malheureusement un risque supplémentaire quand nous arrivons en développement d'avoir un échec parce que nous ne l'avons pas suffisamment étudié dans les phases intérieures de recherche et technologie. Bon, il faut faire avec, il faut vivre avec. Et je crois qu'effectivement, nous essayons de le faire du mieux que nous pouvons. Merci. Deuxième sujet d'actualité et vous avez des questions. Oui, Jean-Jacques. Pour terminer une phrase, puisque j'ai dit que en tant que directeur général, je n'avais connu que des succès. Tout le monde se souvient qu'après chaque succès, je disais, ce qui m'ennuie le plus dans un succès, c'est que ça paraît toujours facile. Alors que ça n'est jamais facile et jamais donné. Et c'est toujours le résultat d'un travail absolument énorme de la part des ingénieurs. Ce n'est pas complètement vrai parce que je me souviens de vous avoir téléphoné un jour où il y avait un pénétrateur qui avait tenté de se poser sur Mars et on n'en avait plus de nouvelles. Ça, c'était Bigel. Ça, c'était Bigel. Bon, je... C'était un instrument qui avait été fourni par le Royaume-Uni. Voilà. Voilà. C'était important de le préciser. Merci beaucoup. J'ai juste une anecdote, mais ce n'est pas tellement une anecdote. Depuis que le président François Mitterrand avait assisté à un crash à Kourou, plus aucun président de la République française n'a assisté au moindre relancement à Kourou. C'est totalement maudit parce qu'il n'y a pas d'acceptabilité, mais dans les médias non plus. Dans les médias français, ils sont bien plus indulgents avec les crashs de SpaceX qui ne le seraient avec un crash d'Ariane Espace. Ils sont très beaux, ils sont bien filmés. Oui, oui, on en fait des succès. On en fait une histoire de succès. Donc, je crois que les médias aussi doivent changer leur regard, si je puis me permettre. Et pour amener François Hollande au départ à l'atterrissage de Philae, il avait fallu passer par-dessus son cabinet qui voulait le protéger et est venu. Mais il faut savoir que, voilà, cette sensibilité à l'échec, il faut aussi que la culture générale et les médias peuvent jouer un rôle. Bon, c'est de mettre un président en orbite, ce n'est pas toujours facile. Second sujet d'actualité, parce qu'il est déjà dans les médias, mais il nous oblige aussi à penser à la stratégie européenne. C'est l'astronaute Thomas Pesquet que tout le monde connaît parce que c'est un excellent communicant, que c'est quelqu'un qui est actuellement à Baïkonour et qui va s'envoler pour la Station Spatiale Internationale pour une mission de six mois et le vol aura lieu en principe jeudi, la semaine prochaine. Bon, c'est un astronaute européen de nationalité française qui a été sélectionné parmi des milliers de candidats. reste que le dernier vol d'un Français remonte à dix ans. Il n'y en a pas eu avant, c'était, je crois, Léopold Le Yards, que l'avenir de la Station Spatiale Internationale est assuré jusqu'en 2024. Je rappelle que cette station a démarré sous Reagan et s'est terminée sous Obama et l'exploitation a commencé sous Obama. Donc, c'est des projets qui sont sur 25 ans, 30 ans. parfois que vous avez fabriqué la TV, le système de transport européen qui permettait de desservir la station mais que c'est fini, qu'aujourd'hui ce programme est terminé. Ma question est très simple, c'est quel est pour vous le sens de ce vol et est-ce que le vol habité a un vrai intérêt pour l'Europe ? Madame Fioraso. Le vol habité, c'est ce qui fait le plus rêver. Déjà, ce qui fait le plus vibrer, c'est ce qui fait le plus partager la passion pour l'espace. Je pense qu'il est indispensable aussi pour l'adhésion collective et l'imaginaire collectif. Ça n'a pas l'air important, mais en fait, c'est très important. Il n'y a pas que du rationnel dans le spatial. Il y a aussi le fait de repousser les frontières, d'aller dans une autre dimension. Je pense que pour l'espoir en général, pour la confiance dans le progrès, c'est pas mal qu'on s'est incarné. Puis en plus, on a la chance avec Thomas d'avoir quelqu'un de sympa, de convivial, d'extrêmement communiquant, vous l'avez dit, mais en plus, quelqu'un qui aime partager et qui aime partager sa passion. C'est pas un communiquant au sens, je raconte une histoire avec quand même quelques approximations, genre Elon Musk, on ira dans Mars, ça a changé dans deux ans, dans dix ans, la date, la durée change toujours. Lui, il est précis, mais quand même, il fait partager son histoire et puis ça nous a amené des choses indispensables, des connaissances qu'on n'aurait pas pu acquérir autrement, notamment sur, avec des implications dans le domaine de la santé. Pour lutter contre l'ostéoporose, pour lutter contre le diabète, pour lutter contre certaines cardiopathies, eh bien l'espace a été extrêmement utile parce qu'on perd 20% de sa masse osseuse dans l'espace, que le coeur, en prend un coup, l'activité cérébrale également. Donc on a la chance, là aussi en France, d'avoir un centre à Toulouse qui s'appelle le MEDES. Et certains d'entre vous le connaissent peut-être, on y fait des expériences. Quand on y va, on voit des gens qui flottent dans l'eau. On n'aimerait pas être à leur place, d'ailleurs, parce qu'il reste 15 jours, 3 semaines, parfois, sans bouger sur leur matelas d'eau. Ils sont nourris sur place parce qu'on regarde l'influence sur le corps d'être comme en apesanteur. Mais c'est très important en matière de conséquences et de connaissances dans le domaine de la santé. Donc il y a des applications importantes, ça fait partager un imaginaire. Dans le domaine technologique, dans le domaine de la diffusion de technologies ensuite dans l'industrie, c'est aussi important parce que en restant pendant une grande période comme ça dans l'espace, on teste des matériels, on teste la connectivité avec le sol. il y a des innovations technologiques qui ensuite se diffusent dans l'industrie. Donc à tout point de vue, oui, c'est bien. Puis moi, je crois que ce qu'il y a de bien dans l'exploration spatiale, et vous parliez de l'ISS, l'ISS, enfin la Station Spatiale Internationale, pardon, c'était important parce que ça a fait travailler ensemble des gens qui, même lorsque les gouvernements étaient en froid, les scientifiques, les astronautes ont travaillé ensemble. C'est un côté universel, c'est ce que permet quand même la science. Et là, c'est la science au plus haut niveau et encore une fois en faisant appel à l'imaginaire. Donc ça frappe vraiment quand la Russie, les Etats-Unis, l'Europe, la Chine travaillent ensemble sur un projet commun, c'est quand même formidable. Et quand on voit les évolutions politiques récentes, on se dit que c'est important qu'il y ait des gens qui prônent l'universalité et pas la rupture. Même si on est, je dirais, un peu dépendant du leader qu'est l'Amérique, qui pour le compte tire le programme parce que sans l'Amérique, il n'y a pas de... Oui, mais soyons plus forts en Europe. Soyons plus forts en Europe. On l'a fait pour Ariane 6, on va peut-être en parler. Moi, je me félicite d'autant plus qu'on a réussi à lancer un nouveau lanceur que c'est d'autant plus important depuis quelques jours d'avoir un accès autonome et souverain à l'espace. De la même manière, Galileo, c'est important aussi. Donc soyons forts en Europe et sachons sur ces grands programmes, de toute façon, personne ne peut faire quoi que ce soit seul. La NASA a besoin des compétences de Toulouse pour Rovers, pour la CamCam, la caméra chimique. Personne ne peut plus travailler seul. L'Asie va monter en compétences et a déjà monté en compétences. Donc voilà, ce sera forcément un projet universel. La Russie, qui avait baissé un peu ses financements, mais tôt ou tard, les reprendra parce que c'est aussi un enjeu pour eux, scientifique et de souveraineté. Donc moi, je crois qu'il ne faut pas raisonner boutique, il faut raisonner vraiment coopération internationale. Merci. Jean-Jacques Dombes. Pour reprendre ce qu'a dit Madame Frasso, le vol habité, c'est d'abord une aventure humaine avant d'être une aventure spatiale. C'est un laboratoire absolument extraordinaire de coopération. C'est-à-dire la compétition en matière de vols habité n'a duré que moins de dix ans. Dès que le drapeau américain a flotté sur la Lune en 1969, Américains et Soviétiques à l'époque, qui étaient les deux ennemis de l'époque, ont décidé de faire un vol habité ensemble, Apollo-Soyouz en 1975. La Station Spatiale internationale, c'est d'abord un laboratoire de coopération avant d'être un laboratoire scientifique. Pour faire vivre six personnes là-haut, il faut 6 000 personnes sur trois continents qui travaillent ensemble et qui aient confiance les uns envers les autres. Aujourd'hui, malgré les tensions politiques, c'est toujours le Soyouz russe qui emmène tous les astronautes à bord de la Station Spatiale internationale. Donc, vous le savez, il y a quelques discussions entre la Russie, les Etats-Unis, l'Europe. N'empêche que cette Station Spatiale internationale, ça permet aux gens de continuer à travailler malgré les problèmes politiques. Donc, c'est d'abord une aventure humaine. Et la meilleure preuve, c'est que c'est moi qui ai sélectionné ces astronautes en 2009 et j'ai toujours raconté qu'il y avait quatre postes d'astronautes ouverts à l'époque, 8 000 candidats. Il y avait quatre postes de directeurs à l'ESAD ouverts, 80 candidats. Donc, c'est 100 fois plus intéressant d'astronautes que directeurs. Et donc, c'est tout de même, au-delà de la plaisanterie, l'intérêt manifeste des vols habités. Et dernière chose, les astronautes sont encore bien plus importants au sol qu'en orbite parce que ce sont les meilleurs ambassadeurs qui puissent exister de l'espace et de ce que l'espace apporte à chaque citoyen. On comprend bien, mais vous avez aussi entendu le débat récurrent sur le manque d'ambition finalement des vols habités en disant, voilà, on tourne autour de la Terre depuis le dernier vol vers Apollo, c'est 1972, si mes souvenirs sont bons. Il n'y a pas de grande dynamique. Il y a quelque chose qui perdure dans un système qui tourne autour de la Terre et on n'arrive pas à en sortir. On a beaucoup appris, beaucoup appris avec la Station spatiale internationale. Je rappelle que la Station spatiale internationale c'est l'addition de deux stations. La station qui s'appelait Freedom à l'époque, Liberté, la station de l'Ouest et la station Mir 2, la station de l'Est. Et donc, c'est l'addition de deux stations. Et je peux vous dire qu'additionner deux stations de cette taille en orbite et faire travailler de façon opérationnelle trois continents sur la Terre, c'est un apprentissage qui permettra ensuite d'aller beaucoup plus loin. il vaut mieux apprendre dans la banlieue avant d'aller plus loin plutôt que d'apprendre sur la Lune. Donc, on ira sur la Lune, on ira sur Mars. Ça, j'en suis sûr. La grande différence, c'est qu'on ira ensemble. Et ça, c'est important. Il fallait d'abord apprendre à travailler ensemble. Y compris avec les Chinois. Y compris les Chinois. Moi, j'ai toujours été un grand partisan d'associer les Chinois et j'ai pris pas mal d'actions pour qu'on puisse travailler avec les Chinois. Nicolas Chamussi, j'ai dit que la TV s'était terminée. En fait, c'est la suite aujourd'hui qui est préparée puisque Airbus contribue à la capsule Orion donc par le module de service qui est, je dirais, une suite de la TV. Vous êtes un promoteur, je dirais, industriel du vol habité. Vous pensez qu'il faut faire plus ? D'abord, j'aurais rassuré la salle. Les questions ne sont pas prévues à l'avance. J'espère. J'avais pris le micro justement pour rappeler que la TV n'était pas complètement mort parce qu'effectivement, on travaille sur Orion. Effectivement, les questions n'ont pas été débattues en train de voir. Donc, on est bien en ligne. Moi, en tant qu'ancien patron de la TV, j'aurais mauvaise grâce quand même à dire que je ne suis pas un fervent partisan de l'exploration spatiale. D'autant plus qu'effectivement, on réutilise une partie de ce qu'on a développé grâce au soutien des États et pour le compte de l'Agence spatiale européenne justement pour contribuer à ce module Orion avec lequel on a des perspectives d'aller un petit peu en dehors de l'orbite terrestre immédiate. Donc, ça, effectivement, je crois que c'est des compétences qu'on a développées qu'on n'a pas réutilisées tout de suite. On peut regretter qu'il n'y ait pas eu de suite de la TV entièrement européenne mais, comme le disaient Jean-Jacques et Geneviève, on a tellement appris à coopérer avec nos amis américains et russes, pas encore avec les chinois. Sur l'SS, il n'y avait pas encore les chinois. Moi, je me souviens de réunions absolument incroyables, les revues de fin de développement de la TV, les revues de qualification de la TV, où nous, Européens, on devait aller expliquer et démontrer à nos amis de la NASA, à nos amis russes, que le véhicule qu'on avait designé, enfin, le système qu'on avait conçu, ce n'était pas simplement le satellite, la TV, mais c'était aussi son centre de contrôle, il fallait qu'on démontre qu'il n'allait pas percuter la station dans laquelle on avait des amis astronautes. Je me souviens de revues de qualification, je ne sais pas si, Jean-Jacques, tu y étais, qu'on a fait un jour à Moscou devant tous les comment dire, les hauts gradés de l'industrie et du complexe industriello-spatial russe, et puis deux jours plus tard à Houston, la même revue, parce qu'il fallait qu'on ait la signature des deux grands partenaires de cette station. Les copropriétaires. Des copropriétaires. Nous, on était le nouvel arrivant qui venait se docker avec son petit site à TV. C'était des mondes qui ne s'étaient pas parlé pendant des années, qui vivaient encore de manière complètement différente. Je me souviens de ces revues de qualification où on avait devant nous peut-être 900 personnes comme ici qui se levaient les uns après les autres, qui disaient on est d'accord pour... On appelait tous les métiers les uns après les autres, alors responsables du système de docking, du système de propulsion, l'électrique, la génération de puissance, etc. Ils se levaient tous les uns après les autres en disant on est d'accord ou on n'est pas d'accord. Et puis deux jours plus tard, on était à Houston avec une ambiance un peu différente. Il n'y avait pas 300 personnes dans la salle. Il y avait de grandes salles ovoïdes avec des gens qui rentraient, qui sortaient, qui avaient une canette de coca, qui discutaient. Mais finalement, c'était deux mondes complètement différents mais qui vivaient attachés ensemble l'un avec l'autre là-haut et avec lesquels on a réussi à coopérer. Et ça, c'est des miracles. que de permettre que ce genre de programme. Dernière petite chose sur la réutilisation de la TV ou des compétences qu'on a dérivées de la TV. On travaille beaucoup en ce moment et on n'est pas les seuls sur des moyens de... Alors, on appelle ça New Space ou nouveau... Peu importe le nom. Pour les opérations en orbite, pour le... Comment dire ? Le ravitaillement, la réparation, si on est un petit peu futuriste, l'échange d'équipements pour des satellites qui sont en orbite et qu'on voudrait plutôt ravitailler plutôt que de lancer des nouveaux. Voilà. Ça aussi, c'est des choses qu'on a... qu'on se sent prêt à faire parce qu'on a toute l'expérience à TV entre autres derrière nous. Donc voilà deux applications directes que nous, industriels, on dérive de notre expérience à TV. C'est une exigence parce qu'il faut quand même ramener les gens sur Terre vivants. C'est-à-dire, c'est une contrainte industrielle importante, c'est que ça... Les systèmes doivent fonctionner parfaitement. Ils doivent fonctionner parfaitement. Alors nous, on ne fait pas encore de retour d'astronautes d'abord, parce qu'on dépend encore de nos amis russes. J'espère qu'un jour, on le fera en Europe aussi. Joël Barre. Oui, moi, je crois que tout a été dit. C'est-à-dire, le vol habité, comme ça a été dit par Geneviève Fioraso, c'est une part de rêve, une part d'inspiration, de motivation, d'attrait des jeunes vers la science, vers le spatial. C'est une part de développement technologique, effectivement, comme il le dit Nicolas. Mais, effectivement, ça ne peut se réaliser qu'en coopération internationale. Il est clair que l'Europe n'a pas son autonomie dans ce domaine. Je ne pense pas qu'elle y arrive dans les années à venir. Il suffit d'ailleurs de regarder quel est le budget que la NASA consacre au vol habité pour se rendre compte que si on voulait avoir la même capacité de manière autonome, il faudrait probablement doubler le budget de l'ESA. Donc, je pense que ça serait difficile. Je pense que ça serait difficile. Donc, ça ne peut être qu'une aventure internationale et c'est aussi un plus, effectivement, comme ça a été dit, faire coopérer la Russie, la Chine, demain, les États-Unis, l'Europe, aujourd'hui, dans un tel contexte géopolitique, c'est évidemment une grande aventure. Et puis, budgétairement, je suis désolé, mais il faut avoir aussi respecté un certain nombre d'équilibres. Donc, bon, je pense qu'on est sur la bonne voie. Le vol de Thomas Pesquet, ce sera des expériences scientifiques en physiologie, ça a été souligné tout à l'heure, des expériences scientifiques en physique, physique des fluides en particulier. Vous savez, on se pose régulièrement des questions sur la physique des fluides, sur le comportement des ergols dans nos satellites et dans nos lanceurs, même pour des lancements qui sont très proches de nous, je n'en dirai pas plus. Donc, heureusement qu'on va de temps en temps dans la station pour faire ce genre d'expérience. Avant d'arriver, oui, une petite petite précise. Une remarque, sans ouvrir le débat, je signale juste l'existence en Allemagne en ce moment d'une initiative privée pour essayer de faire voler une femme astronaute, en l'occurrence, parce qu'il n'y avait jamais d'astronautine, comme disent nos amis allemands, qui n'ait jamais volé en Allemagne. Il y a une initiative qui s'est lancée sur les réseaux sociaux, animée par un certain nombre d'anciens du secteur spatial qui essayent de recueillir des fonds privés pour faire voler une astronaute allemande. Une Claudie ignorée allemande. Une Claudie ignorée, oui. Il y a une Samantha italienne, exactement. Avec le café italien. Avec le café italien. Avant d'arriver à Ariane 6, qui est, je dirais, aussi l'actualité très importante et très attendue, le même jour que le lancement de Thomas Pesquet, en Guyane, Joël Barr y sera, décolle Ariane 5 pour lancer quatre satellites Galiléo. Galiléo, une constellation qui devrait être complète en 2020 avec 30 satellites. Un service de positionnement et de datation. C'est-à-dire, les deux sont importants. Qui sera compatible avec les satellites GPS 3, GLONASS, Beidou. C'est-à-dire, les Russes et les Chinois. Donc, quatre satellites qui devraient nous permettre d'avoir la constellation opérationnelle pour le début, en tout cas, à la fin de cette année. C'est une opération lancée formellement par l'Union européenne en 1999 qui a engagé 3 milliards plus 7 milliards. On en est à 10 milliards d'euros investis. Ce n'est pas une plaisanterie, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, à partir de décembre, on peut attendre des services, des applications dans les transports, les infrastructures, etc. Est-ce que ce programme, je dirais, est un programme qui va révolutionner la vie quotidienne des Européens ? Est-ce qu'il arrive pas trop tard ? Est-ce que c'est un enjeu stratégique pour nous, les Européens, de posséder notre propre service de géolocalisation et de datation ? Je dirais, quel retour le citoyen européen peut en attendre ? Geneviève Fierzo. Bon, d'abord, c'est une bonne nouvelle. Quand même, on a envie de dire enfin, enfin, des services Galiléo après, effectivement, un démarrage qui était un peu poussif. Je crois qu'on peut dire que ça a été long, ça a été beaucoup plus coûteux que prévu, mais il ne faut pas bouder son plaisir, ça marche, puis c'est une ambition européenne et je crois que c'est toujours bien d'avoir une ambition européenne alors même qu'on aurait pu dire que le GPS régit une partie du monde, sans oublier qu'il y a quand même des systèmes de navigation et de géolocalisation russes et chinois, mais c'était important d'avoir cette ambition européenne. Après, il faut effectivement qu'elle serve, d'où l'importance des services que vont permettre les satellites qui vont être lancés. Je n'en dirai pas plus pour que ça ne préjuge pas, mais je suis sûre que ça va bien se passer. Et ce qui est important, c'est deux choses. D'abord, c'est un outil de souveraineté puisque en France, avec le spatial, c'est une industrie duale. C'est extrêmement important d'un point de vue de la souveraineté d'avoir son propre service de géolocalisation. Aujourd'hui, toute notre défense en France, en Europe, est dépendante du GPS américain. D'ailleurs, les Américains n'étaient pas très contents au départ, je crois, de voir cette initiative européenne. Et puis, récemment, compte tenu de la montée des actes terroristes, ils ont trouvé que ça pouvait être intéressant d'avoir cette redondance, justement. Donc, il y a un intérêt. C'est ce que, chez la Commission défense, c'est ce que nous ont dit les acteurs de la défense, c'est qu'il y avait un intérêt américain de voir qu'il pouvait y avoir une redondance avec un système européen qui fonctionne bien. Donc, ça, c'est positif. Ça veut dire qu'enfin, on prend en sérieux, Galileo, et on considère que ça va être performant. D'ailleurs, ça risque d'être plus performant. Je crois que vous pourrez en parler au niveau de la reconnaissance. Les performances seront supérieures, puisque les technologies sont plus récentes, à celles du GPS. Donc, on peut être fiers de ça. Le deuxième point, c'est dans la vie de tous les jours, ça veut dire dans la diffusion industrielle. Là, il y a une question de normes. Il va falloir être très vigilant pour qu'au niveau européen, on demande aux industriels européens dans les systèmes embarqués, dans la voiture, par exemple, puisque ça va beaucoup concerner la navigation, la géolocalisation, ça concerne pas mal quand même les voitures, mais aussi l'aéronautique. C'est important qu'on utilise Galileo plutôt que le GPS. On le saura, on saura que ça vient de Galileo, le consommateur. Non, absolument pas. Ce sera absolument pas, mais c'est important pour Galileo, pour la réussite et la diffusion de Galileo, c'est important qu'il y ait quand même, comment dire, non pas une contrainte, mais qu'il y ait quand même une très forte incitation pour que les industriels utilisent, les constructeurs automobiles allemands, français, utilisent pour leur système embarqué dans les voitures, parce qu'il y en aura de plus en plus. L'IoT, l'Internet des objets qui utilise beaucoup le système du GPS, c'est essentiel qu'on utilise Galileo. Donc là, il faudra avoir une Europe volontariste. Les Américains, ils sont extrêmement protectionnistes. On dit toujours un grand pays libéral, etc. Ils sont extrêmement protectionnistes. Et non, ça risque pas de s'arranger, merci de le dire pour moi, mais ils le sont déjà beaucoup au niveau industriel. Donc il faut aussi que nous, on soit un peu patriotes européens. Mais à lire votre rapport, comme à lire d'ailleurs les déclarations de la Commission européenne, on a le sentiment, enfin c'est pas le sentiment, on voit bien qu'il y a une demande du politique à ce que l'espace touche directement, je dirais, le citoyen, peut-être parce que ça se voit pas assez ? L'espace, mais ça c'est un autre schéma, enfin ça en fait partie, c'est aujourd'hui l'un des plus grands pourveilleurs de données. On parle beaucoup du big data, des métadonnées, pour parler correctement. et en fait, l'espace fourni, par exemple, pour le GIEC, l'ensemble des 5 000 scientifiques qui ont préparé la COP21 et qui démontrent à quasiment 100% maintenant que l'activité humaine est bien à l'origine du rachafage climatique, ils ont utilisé, 54% des données qu'ils ont utilisées viennent du spatial. Dans notre vie de tous les jours, chaque minute, on utilise des données qui viennent du spatial, mais ça ne se voit pas, effectivement. Moi, j'ai appelé l'acteur méconnu du numérique. Mais n'empêche que le numérique, enfin les données, les métadonnées, le big data, ça va devenir un moteur de croissance absolument exceptionnel. On va passer d'un marché, si on peut dire, comme ça, international, qui aujourd'hui est estimé à 19 milliards, à près de 100 milliards d'ici 8 ans. Donc ceux qui maîtrisent les données sont ceux qui auront ce moteur de développement. Il faut absolument que l'Europe se réveille. Pourquoi ? Parce que vous prenez le programme Copernicus, programme de... C'est un peu éloigné de Galiléo, l'observation de la Terre. Il y a des données en open data. Très bien, les données sont disponibles sur une plateforme ouverte. Simplement, on s'aperçoit qu'à plus de 90% ce sont les GAFA qui les utilisent. Les GAFA, c'est Google, Apple, Facebook, Amazon. Pourquoi ? Parce qu'il faut une traduction, je ne sais pas comment on peut lire. Les données brutes, elles ne sont pas utilisables par les PME, par les ETI, les entreprises de taille intermédiaire. Et on a besoin d'outils que les GAFA possèdent et qui leur permettent de cibler les données qui les intéressent et ensuite de les diffuser et de les valoriser. C'est quand même un peu dommage qu'un programme financé à 100% par des acteurs européens soit utilisé, valorisé économiquement, donc en termes d'emploi. Par des entreprises américaines. Pas par les seuls américains. Donc il y a une urgence et le CNES s'est employé, Joël pourra me parler, mais il faut que nos SS2I, c'est-à-dire nos sociétés d'informatique, se saisissent de ça parce que je ne suis pas sûre qu'elles aient toutes bien réalisées encore cette mine de données qu'est l'espace. Il faut faire vite. Joël Barre, il y a une nouvelle direction au CNES depuis assez peu de temps finalement qui cible en direct les applications. Alors les applications, Galiléo, je dirais les applications spatiales, on n'a encore rien vu, le monde va changer pour le consommateur. Non, mais je crois que Geneviève Fiorazor a parfaitement raison de souligner que autant nous, les ingénieurs, puisque moi j'en suis un, donc je le dis, nous les ingénieurs, nous sommes très forts pour faire des infrastructures, pour faire des satellites, pour faire des lanceurs, pour faire effectivement des systèmes spatiaux, mais que nous avons tendance effectivement à oublier, Geneviève Fiorazor a raison de le souligner, qu'il faut quand même que ces systèmes soient utilisés dans leur pleine capacité. Et c'est vrai que les deux défis que nous avons aujourd'hui devant nous, c'est l'utilisation de Galiléo et l'utilisation de Copernicus par nos entreprises pour faire du développement économique, pour faire des politiques publiques, etc. Donc effectivement, nous nous y employons au CNES, nous avons décidé de créer au 1er janvier 2016 une direction dont c'est la mission, direction de l'innovation et des applications. Mais nous ne pouvons pas tout faire. Là aussi, Geneviève Fiorazor a raison de dire qu'au niveau européen, il faut qu'il y ait une prise de conscience sur ce problème et que ça passe, comme ça a été évoqué par Madame la Ministre, par peut-être des actions de type réglementation. Parce que les Américains, encore une fois, ne s'en privent pas. Il est probable qu'ils ne s'en priveront pas dans le futur. Donc il faut effectivement avoir une réponse politique à la hauteur de l'enjeu. Et c'est fondamental sur Galileo, effectivement. Galileo apportera une performance supplémentaire par rapport au GPS, en particulier en termes de robustesse du signal, dans un environnement urbain, quand vous avez ce qu'on appelle l'effet canyon, quand vous passez dans une rue un peu étroite avec votre GPS, vous pouvez vous en rendre compte dans votre voiture. Donc Galileo apportera un plus, mais encore faut-il qu'effectivement, en effet, ce qu'il fallait et sur le plan réglementaire et sur le plan technique et sur le plan industriel pour que cela puisse rentrer en application. Nicolas Chamussi, vous avez parlé de OneWeb, 900 satellites, ces constellations extrêmement importantes. Je veux dire, l'industrie européenne a pris, je dirais, conscience de ce que l'on allait changer brutalement de monde avec les satellites ou c'est quelque chose qui est déjà engagé ? Je voudrais juste pour rebondir sur ce qui a été dit, rappeler, on a dans le périmètre du groupe Airbus, on a une société, une filiale qui opère six satellites partiellement développés avec les autorités publiques d'ailleurs dans différents pays et qui génèrent des volumes de données mais absolument faramineux. On a six satellites qui tournent autour de la Terre en permanence, qui sont des satellites de Pléiades, qui sont des satellites de Terassar, Tandem, etc. Et il y a une évolution extrêmement importante au cours des dernières années qui autrefois, autrefois, on vendait des images. Vous vous adressiez à SpotImage à l'époque, vous aviez un chèque avec une enveloppe timbrée pour le retour et vous receviez l'image en retour. On vend toujours des images mais on vend maintenant infiniment plus d'applications et de services. On vend des applications, alors c'est bien connu, on vend des applications aux exploitants agricoles et aux coopératives agricoles en leur proposant, et ça on peut le faire mondialement puisqu'on a les satellites qui couvrent la planète tous les jours, en leur proposant des recommandations d'apport en engrais ou en eau par exemple. Ça c'est des services qu'on fait. On fait par exemple des services à des, ça va être beaucoup plus détaillé, mais on vend par exemple des services à des grandes chaînes de magasins en dehors de la France. On leur compte automatiquement le nombre de véhicules jour après jour qui sont sur leur parking pour établir des statistiques. Voilà le genre de services qui sont, qu'on ne peut faire qu'avec des satellites, on va pas envoyer des drones sur l'ensemble des parkings de tous les supermarchés aux Etats-Unis par exemple. C'est des services qu'on fait qui traitent automatiquement des montants de données et qui sont pas simplement de la vente d'images. On ne vend même plus l'image. L'image devient presque une commodité. En revanche, vendre ce type de services, vendre des services par exemple aux exploitants de mines auxquels on fournit toutes les semaines un modèle 3D de leur mine, ce qui leur permet de calculer par différence semaine après semaine combien ils ont extrait, à quels endroits ils ont extrait. Voilà le genre de services qu'on vend nous, société du spatial. Vous, vous n'êtes pas une jeune start-up, mais il y a de la place pour les start-up, pour de l'imagination à partir de, je dirais, de ces nouveaux services saisilitaires ? Alors, je reprends le message de ma voisine de gauche qui a dit dans son rapport que Toulouse était la capitale de l'espace, capitale européenne en tous les cas. Toulouse au centré. Il se trouve que le siège de l'entreprise que je dirige est à Toulouse et je peux témoigner aujourd'hui du nom de la, en particulier à Toulouse, mais ça doit être exactement la même chose à Paris et dans nos grandes villes en France, de la vitalité, à Grenoble, pardon, à Grenoble d'abord, évidemment, de la vitalité du tissu des petites entreprises et qui ont à nouveau besoin d'un, le mot, on l'utilise cent fois par jour, d'un écosystème, mais il y a une vraie réalité. À Toulouse, l'entreprise que je dirige a trois sites industriels qui sont dans un rayon de deux kilomètres. le CNES est au milieu, on a Supaéro qui est à moins d'un kilomètre, on a des instituts du CNRS, on a bientôt un accélérateur de start-up de l'ESA, voilà ce que c'est, voilà ce que c'est un écosystème dans lequel tout un tas de petites entreprises, alors quand on dit entreprise, c'est parfois une personne avec un PC, ça commence comme ça. une idée, une idée, alors l'avantage c'est qu'il y a des ingénieurs du CNES qui ne sont pas loin, il y a des ingénieurs d'Airbus qui ne sont pas loin, il y a des labos de recherche du CNRS, et ça crée une émulation, ça permet d'aider ces petites entreprises qu'on héberge nous, ça permet aussi de stimuler un peu nos ingénieurs, nous qui sommes ingénieurs aussi, en nous disant finalement il y a des idées auxquelles on n'avait pas pensé, des modes de fonctionnement surtout auxquelles on n'avait pas pensé, je voudrais insister là-dessus parce qu'il est effectivement important et c'est un rôle que nous devons, nous l'agence spatiale française, le CNES, effectivement adopter et développer et d'où l'intérêt de la direction dont je vous ai parlé tout à l'heure et j'ai un exemple en tête, nous avons récemment passé un accord de partenariat avec une petite société dont je dirai le nom bien entendu, pour au-delà du Galiléo qui apportera une précision de positionnement métrique développer du positionnement centimétrique ce qui suppose un certain nombre de technologies supplémentaires etc., de brevets qui ont été déposés et donc de développement économique associé et c'est effectivement ce rôle-là que nous jusqu'à présent sans doute les agences nous ne l'avons pas suffisamment développé même si nous avons créé les a créé une pépinière de start-up à Toulouse qu'on appelle le BIC etc. il faut aller plus loin plus vite dans cette action et c'est bien l'intention que nous avons alors il nous reste quelques minutes pour terminer oui juste donner un exemple oui je vous en prie OneWeb puisque vous faisiez référence à OneWeb OneWeb chez Airbus on est chargé du développement du calculateur embarqué on va quand même en produire du calculateur embarqué on va en produire 900 900 900 exemplaires on a été sélectionné en juin de cette année le premier maquettage du calculateur a été livré au client à la fin du mois de septembre alors ce n'est pas un calculateur il n'est pas prêt à voler dans l'espace il est encore c'est encore un circuit imprimé certes compliqué mais avec des fils partout dans tous les sens mais je crois que c'est un exemple extrêmement fort du nouveau mode de développement alors qu'il ne s'applique pas à tout il ne s'appliquera certainement pas ExoMars dans les conditions qu'on connaît mais qui montre qu'on est capable on n'a pas lancé de grands dossiers de définition de justification ça ça viendra plus tard mais on utilise la compétence des ingénieurs de chez nous on utilise la compétence des ingénieurs des agences et on utilise surtout des boucles de réaction extrêmement rapides les gens sont en permanence échangent en permanence entre eux on envoie une maquette du calculateur on installe une maquette du logiciel embarqué on fait tourner tout ça ensemble ça ne marche pas les gens s'appellent ils disent change moi le composant ça ne fonctionne pas on réenvoie une maquette une semaine plus tard et les boucles sont extrêmement rapides on va voir ce que ça va donner on ne va évidemment pas avoir des systèmes qui seront aussi complexes que ce qu'on fait quand on envoie des sondes sur Mars ou sur Jupiter mais il y a un mode de fonctionnement un petit peu nouveau qui commence à s'installer qui n'est pas applicable partout à nouveau mais qui je pense va percoler efficacement dans les années qui viennent merci je vais donner un exemple parce que dans un grand groupe on comprend qu'on puisse s'adapter etc mais dans une ETI comme par exemple Sodern qui est d'ailleurs une filiale de votre groupe ils sont 300 et ils vont fournir ce qu'on appelle les viseurs d'étoiles pour le projet OneWeb ils ont produisé une cinquantaine je crois par an ils vont devoir en fournir 1800 et en divisant le prix entre 50 et 100 suivant les modèles je ne sais pas si vous voyez mais c'est la révolution dans une entreprise de 300 personnes quand on divise le coût par 100 merci merci de me fournir la transition parce que réduire les prix c'était bien la priorité numéro 1 ce que je voulais dire c'est qu'ils le font en changeant l'organisation effectivement en faisant une espèce de révolution en interne tout le monde est très excité ça remotive tout le monde dans l'entreprise ils utilisent des imprimantes 3D pour faire certaines pièces ça amène de l'innovation dans des entreprises qui ne sont pas forcément des grandes entreprises et ça amène pardon avec l'aide du pays avec l'aide des investissements d'avenir et ça amène une nouvelle culture je crois que c'est ça qui est important alors dans quelques années 2020 un nouveau lanceur Ariane 6 vous avez fait un communiqué cette semaine pour féliciter tout le monde d'avoir réussi à régler l'affaire le 4 novembre l'agence spatiale européenne a confirmé son ultime feu vert à la réalisation d'Ariane 6 quand vous êtes arrivé il y avait le feu pour je dirais pour résumer de façon peut-être un peu grossière mais le temps est compté la société américaine SpaceX a imposé du low cost sur le spatial des lancements dont les prix étaient divisés par deux voire par trois il fallait que l'Europe réagisse ça a donné Ariane 6 ça n'a pas été simple semble-t-il Geneviève Fiorazzo non ça n'a pas été simple mais il fallait retrouver le feu sacré de l'Europe et d'un projet européen qui soit accepté par les industriels donc je crois que tout le travail a été de faire un travail commun entre le CNES l'ESA et puis les industriels mais l'enjeu c'était quoi ? l'enjeu c'était d'avoir un lanceur compétitif européen plus modulaire moins cher compétitif au niveau mondial et le plus rapidement possible et modulaire donc d'où Ariane 6 avec deux boosters quatre boosters pour pouvoir s'adapter à des charges utiles différentes mais il fallait d'abord faire une équipe France soudée c'était le premier travail ensuite il a fallu convaincre les allemands or le logiciel la feuille de route qui était déroulée c'était un Ariane 5 appelé ME mid evolution qui était une version différente d'Ariane 5 c'était pas Ariane 6 et les allemands quand ils ont un logiciel qui est en route ou une feuille de route qui est en route c'est difficile de les faire changer de point de vue donc ça a été l'objet de la ministérielle de l'ESA à Naples et l'ESA a joué un rôle fédérateur très important je le dis à la place Jean-Jacques Dordain parce qu'il ne veut plus parler de l'ESA donc je vous en parle à sa place merci Jean-Jacques il n'a pas été français il a été directeur général de l'ESA enfin vraiment mais il a su fédérer il y a eu aussi un changement on ne l'a pas assez dit un nouvel équilibre un nouvel équilibre entre le partenariat dans le partenariat public-privé avec une responsabilisation plus grande des acteurs privés parce que si on voulait que les acteurs privés prennent des risques il fallait aussi qu'ils acceptent la configuration du nouveau lanceur et qu'ils se l'approprient et même qu'elle soit en correspondance avec ce que les clients désiraient donc on a mis en place au niveau français pour créer cette équipe France un conseil qui s'appelle le Cospas et qui intègre aussi les clients je crois que c'est toujours important d'avoir l'utilisateur final parce que sinon on peut toujours se mettre d'accord entre soi mais si une finie ça ne plaît pas aux utilisateurs on ne sera pas compétitif donc c'est ce travail commun qui a été fait moi je suis très reconnaissante à l'agence française à l'ESA enfin au CNES à l'ESA et aux industriels qu'on su vraiment sacrifier leurs vacances deux ans de suite monter une entreprise alors moi je trouve toujours que tout est trop long c'est à dire qu'on a mis entre la décision la première fois on a mis Ariane 6 dans une ministérielle de l'ESA en 2012 à Naples et ça n'a pas été simple on a suspendu le conseil pour ça à l'époque j'ai dû menacer de quitter la négociation auprès de mon collègue allemand et puis finalement tout est rentré dans l'ordre ça a débloqué ça a aidé à débloquer les choses et puis même bagarre en 2014 et finalement la finalisation totale il y a quelques jours avec une signature le 3 novembre dernier mais je trouve que 4 ans c'est trop long par rapport à la réactivité américaine ou asiatique ou des pays émergents mais pour l'Europe c'est quand même pas si mal je trouve qu'on s'en est bien sorti et bravo bravo à tous et les politiques franchement étaient là pour soutenir je crois qu'on peut le dire il y a eu vraiment un engagement des états membres bon c'est une belle conclusion simplement est-ce qu'on peut se dire c'est terminé c'est-à-dire le lanceur n'est pas parti 2020 c'est très court en termes de spatial on n'a pas on a toujours cette pression et cette contrainte américaine on n'a pas choisi nécessairement non plus la fusée réutilisable en partie comme le font les américains est-ce que vous considérez que ce dossier est clos et qu'on va changer d'air parce qu'on a pris les bonnes décisions ou je dirais ça continue moi ce que j'aime bien dans le spatial c'est que de toute façon c'est toujours en évolution voire en révolution on a vu la révolution du numérique avec les GAFA qui viennent le rôle des métadonnées et puis le réutilisable mais le réutilisable aux Etats-Unis n'a pas le même contexte que le réutilisable en Europe en Europe il y a moins de lancements on va plus dans le géostationnaire donc plus loin donc on abîme davantage on a plus de risque d'abîmer davantage de lanceurs donc moins de facilité à le réutiliser donc il faut bien regarder les choses mais pour autant on travaille déjà et le CNES le dira mieux que moi on travaille déjà avec l'aide du PIA et des constructeurs travaille déjà effectivement à un moteur pour METEUS plus rentable et moins cher et encore plus efficace à un modèle de réutilisable voilà mais en parallèle mais il ne faut pas perdre de temps il faut qu'Ariane 6 soit prêt en 2020 comme prévu et dans le corridor budgétaire qui était prévu et qui a été tenu avec rigueur à l'époque par Jean-Jacques Dordain et les Etats membres donc voilà bien sûr ce n'est pas un chemin semé de rose mais si on veut tenir des défis avoir une Europe qui soit réactive et bien il faut prendre des risques et puis il faut y aller Nicolas Chamussi un commentaire oui ça serait terrible de dire on a signé le contrat de développement d'Ariane 6 on va voler en 2020 maintenant on referme la boîte et on on se retrouve en 2021 2022 ça serait ça serait une négation complète de ce que ça signifie je pense qu'autour de cette table et je crois que c'est unanimement mais assez largement partagé en Europe qu'on ne peut pas simplement se dire on développe Ariane 6 et on s'arrête d'ailleurs il y a déjà des développements complémentaires supplémentaires qui sont engagés qui sont en voie d'être engagés pour la suite moi je voudrais juste rappeler cette réorganisation du secteur des lanceurs qui a été je ne sais pas si ça a été initié en France ou disons il y a une grosse impulsion française à la fois industrielle mais effectivement avec un support politique et une initiative politique extrêmement forte moi si j'en retire une conclusion c'est que on est capable collectivement en Europe de secouer un système qu'on pensait hyper statique qu'on pensait figé depuis 20 ans 30 ans compliqué complexe à expliquer complexe à faire fonctionner on a été capable de le changer on va voir si ça fonctionne mieux mais normalement ça fonctionnera mieux et on voit bien déjà dans les modes dans la vitesse à laquelle on fait les développements des lanceurs conjointement avec le CNES conjointement avec les agences spatiales c'est au moins un symbole qu'on est capable de modifier un système qu'on croyait inchangeable un petit mot de conclusion l'espace est toujours agitateur de rêve ah oui ça j'en suis j'en suis persuadé moi je rêve toujours en tout cas et je pense que ça fait rêver beaucoup de gens avec moi même si on dit des choses qui des annonces qui nous promettent un homme sur mars en 2024 ou je sais pas quoi qui n'est pas réaliste mais c'est pas grave c'est pas très grave c'est pas très grave je pense qu'il faut entretenir le rêve de toute façon et parmi les rêves heureusement qu'il y en a quelques-uns qui ne se réalisent pas dans le calendrier parce que qu'est-ce qu'on ferait après donc donc il faut il faut toujours rêver moi je pense que Elon Musk oui pour le citer contribue contribue énormément au rêve mais il y a des rêveurs en Europe aussi comment ? il y a des rêveurs en Europe aussi il y a des rêveurs en Europe et moi encore une fois à mon âge je rêve j'ai encore beaucoup de rêves et c'est pour ça qu'il faut que je cours de plus en plus vite merci merci à vous d'avoir participé à ce débat merci à vous de nous avoir suivis et à bientôt